Nous allons vous raconter maintenant l'un des plus grands coups de De Gaulle. Vive le Québec libre ! Une bombe diplomatique lancée lors d'un voyage au Québec. On va faire un petit rappel historique. Il y a 200 ans, le Québec était un morceau de France et puis nous avons perdu une guerre contre les Anglais. Louis XV a alors deux solutions. Cédé aux Anglais, les Antilles ou le Québec. Il choisit le Québec. Abandon insupportable et jamais digéré pour le patriote De Gaulle. Quand il part là-bas, il a donc certainement son coup d'éclat en tête. Nous allons vous le raconter, ce coup d'éclat de l'intérieur avec des images inédites à la télévision française. De Gaulle au Québec, c'est un récit d'Emmanuel Amara et Fabien Bouchesèche. C'est l'histoire d'un coup d'éclat historique, d'une provoque géniale, d'une leçon de droit d'ingérence. Ce 15 juillet 1967, le président Charles de Gaulle, 76 ans, embarque en grande pompe sur le Colbert, le navire amiral de la flotte française. Objectif, Québec, cette province francophone du Canada où nos lointains cousins commencent à se révolter contre la domination de la majorité anglaise. Au moment d'embarquer, le général se tourne vers son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, et lui fait part de cette confidence. On va m'entendre là-bas, cela va faire des vagues, je compte frapper un grand coup. Car de Gaulle est en mission. A l'automne de sa vie, il veut apporter un soutien décisif à ces Français du Canada, comme il les appelle. C'est pour cela qu'il a choisi de prendre la mer. En avion, le trajet ne dure que 10 heures, mais protocole oblige. Le président de Gaulle aurait dû se poser à Ottawa, la capitale fédérale, en terre anglaise. En bateau, le voyage va durer 8 jours, mais en bateau, le général peut arriver directement au Québec, chez les Français. Lorsque le Colbert arrive dans la baie du Saint-Laurent, le gouvernement d'Ottawa a tout préparé pour bien signifier au général de Gaulle qu'il entre dans un territoire contrôlé par les anglophones. Sur le quai, un défilé typiquement britannique, avec les gardes de la reine, bonnet à poil et tunique rouge. Au bas de la passerelle, c'est le gouverneur général du Canada, Roland Michener, vice-roi d'Angleterre, de par ses fonctions, qui l'accueille. Mais de Gaulle ne se laisse pas impressionner. Il est prêt pour la bataille. Guerre des mots. Dans son discours d'arrivée, ignorant le représentant de la reine d'Angleterre, il s'adresse directement à Daniel Johnson, le premier ministre du Québec. Monsieur le premier ministre, c'est avec une immense joie que je suis chez vous, au Québec, au milieu des Canadiens français. De Gaulle veut faire monter la fièvre. Il sait que des milliers de Québécois attendent son voyage comme une bénédiction. Alors il va s'écarter de l'itinéraire officiel proposé par les autorités fédérales pour rencontrer le plus de monde possible. Il interpelle Bernard Dorin, qui organise son voyage. Il m'a dit, je veux voir des gens. Alors je lui ai répondu, si vous voulez voir des gens, en général, il n'y a qu'une façon de les voir, c'est de passer par la route qui épouse la grande boucle du Saint-Laurent. Et quand je lui ai dit, c'est la route qu'a construite Louis XV et qu'on appelle le chemin du roi, alors il a pointé le doigt, il a dit, c'est celle-là que je vais prendre. La voie royale, celle qu'a tracé Louis XV 200 ans plus tôt, avant d'être contraint de céder le Québec aux Anglais. En remontant les 270 kilomètres qui relient Québec à Montréal, De Gaulle écrit la suite de l'histoire. Les Québécois sont au rendez-vous. Sur le bord de la route, sur les places des villages. De Gaulle, l'idole du Québec. Les autres journalistes qui le suivions, nous avons commencé quand même à être un peu alertés, n'est-ce pas ? En se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? De Gaulle a été accueilli comme une sorte de dieu vivant par ces Québécois français. Vive la France ! Vive la France ! Vive la France ! La foule était délirante. De Gaulle touchait les têtes des bébés, un peu comme le roi Louis XV guérissait les écrouelles. Le cortège entier a cédé, n'est-ce pas, à cette espèce d'euphorie extraordinaire qui nous a tous gagnés. Et c'était l'atmosphère de la libération. Montréal, le but du voyage de De Gaulle. C'est ici que le général compte frapper un grand coup, en prenant à témoin la foule des indépendantistes québécois massés devant l'hôtel de ville. Le problème, c'est que les autorités refusent que De Gaulle parle ici, au cœur du chaudron. Jean Drapeau est le maire de Montréal. Il croyait avoir tout prévu pour empêcher De Gaulle de parler, mais un simple micro va enrayer la machine. Et il a vu un micro qui n'était pas prévu. Le maire de Drapeau a dit à son employé, qu'est-ce que c'est que ça ? L'autre lui a dit, mais c'est un micro, monsieur le maire. Il a dit, enlevez-moi ça tout de suite. Et il l'a débranché. Le micro sur le balcon de la mairie n'est pas là par hasard. Il a été installé par les techniciens de la télévision française qui suivent la visite du général. C'est Alain Perfit qui a donné des instructions en ce sens. De Gaulle sait qu'un micro l'attend sur le balcon. Il veut s'en approcher. Bernard Dorin, le diplomate, assiste alors à une scène hallucinante. Il a tenté de se dégager pour aller vers le balcon. Et il s'est dégagé, effectivement. Il est allé vers le balcon à grandes enjambées. Alors là, c'était une scène comique parce que le maire de Drapeau le suivait en courant. Parce que lui était court et gros. Et ils sont arrivés en même temps devant le micro. Et là, c'est le général qui a dit d'abord, je veux bien leur dire quelque chose à ces gens. Et le maire de Drapeau a dit, c'est bien de valeur, mon général. Ce qui veut dire en québécois, c'est dommage. Mais il n'y a point de micro. Et le Gaulle a pointé son doigt vers le micro. Et il a dit, et ça, monsieur le maire, ce n'est pas un micro. L'autre lui a dit, oui, mon général, mais il est débranché. Et là, il y a quelque chose qui veille vraiment sur le destin des peuples. Parce que le même Bleu Tchouf qui avait débranché le micro était à portée d'oreille. Et il a plongé sur le micro en disant, mais qu'à cela ne tienne, monsieur le maire, je peux le rebrancher. Et joignant le geste à la parole, il l'a rebranché. Et de Gaulle s'est mis à parler. Je vais vous confier un secret que vous ne répétrez pas. Vive Montréal. Vive le Québec. Vive le Québec libre. De Gaulle a réussi son coup. Son Vive le Québec libre a fait la une de tous les journaux canadiens le lendemain. Côté francophone, on applaudit ce coup de pouce à l'indépendance du Québec. Côté anglophone, on accuse le général de Gaulle d'attiser le séparatisme. Les récentes déclarations du président de Gaulle encouragent une petite minorité de notre population dont le but est de détruire la fédération canadienne. Nous jugeons ces propos inacceptables pour le Canada et son gouvernement. M. Pearson est complètement effaré, affolé. Ses conseillers lui disent que ça ne peut pas continuer, ça va être la révolution au Québec. Il devait aller à Ottawa après sa visite au Québec. Et ceci n'est pas possible. Il faut bloquer ça tout de suite. Il faut lui faire comprendre qu'il faut qu'il retourne en France et qu'il est persona non grata à Ottawa. De Gaulle, viré du Canada. La nouvelle fait plutôt plaisir au général qui n'avait jamais vraiment prévu de se rendre dans la capitale anglophone. Le lendemain, au déjeuner d'honneur qui suit sa visite de l'exposition universelle, De Gaulle persiste et signe. Quand il s'agit du destin, et notamment du destin d'un peuple en particulier, du destin du peuple canadien-français ou français-canadien, comme vous voudrez, aller au fond des choses, y aller sans arrière-pensée, c'est en réalité non seulement la meilleure politique, mais c'est la seule politique qui vaille en fin de compte. Le général De Gaulle est resté moins de 48 heures au Québec, mais cela lui a suffi pour faire connaître la cause québécoise à l'opinion publique mondiale du grand art. Voilà, alors pendant que vous découvriez ces images inédites à la télévision française du voyage de De Gaulle au Québec, Nathalie De Gaulle, arrière, petite fille du général, nous a rejoint. Bonsoir. On évoquera avec vous dans un instant le divorce dans les années 60 entre votre arrière-grand-père Charles De Gaulle et la jeunesse de l'époque. Mais d'abord Max Gallo, vive le Québec libre. Comment ça a été perçu ? Écoutez, ça a été perçu comme le geste, employons les mots que certains ont employés, le geste d'un vieux fou, de quelqu'un qui avait perdu la raison. Et De Gaulle s'amuse, il l'avait d'ailleurs prévu, il avait dit « ils vont me traîner dans la boue » et quand il arrive tôt le matin, le gouvernement dans son ensemble, avec le Premier ministre qui est Georges Pompidou, est là, présent, et ils ont tous des têtes d'enterrement. En disant « il a totalement dérapé », il se regarde entre eux. Et reconnaissons que la presse a joué son rôle de manière négative en France puisque un sondage qui a été publié quelques semaines après, on sait ce que valent les sondages, donnait 41% d'opinions hostiles à la déclaration de De Gaulle, 18 favorables et 37 qui ne se prononçaient pas. C'est dans la critique de De Gaulle qui est tout azimut, c'est un pas de plus vers la volonté d'une certaine partie de la société française de le renvoyer à Colombé, les deux églises. Bonsoir Henri Guénaud. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau de ce premier numéro de « Droits d'inventaire ». On ne connaît pas forcément votre visage. Vous êtes l'un des plus proches conseillers du président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous êtes sa plume, comme on dit, c'est vous qui avez écrit avec lui aussi ses discours de candidats pendant la campagne. Vous auriez été le conseiller du général De Gaulle à cette époque ? Vous l'auriez poussé à faire ce coup d'éclat ? Vous auriez tenté de le retenir ? Je pense qu'il ne demandait pas l'avis de ses conseillers pour faire ce genre de choses, mais je trouve que c'est un geste politique extraordinaire. Pourquoi extraordinaire d'après vous ? C'est extraordinaire parce que ce mot, cette expression « Vive le Québec libre » est un acte politique en réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait bouger les lignes, qui change les choses, qui va changer le cours de l'histoire. Ça, c'est de la grande politique. Quand il dit après à l'exposition internationale « Allez sans détour au fond des choses, telle est la seule politique qui vaille », il a raison. Il faisait de la politique comme longtemps après lui, on n'en a plus fait. C'est de la vraie politique. La France n'est jamais aussi grande que dans ces instants-là. Vous avez vu la ferveur du peuple québécois. Le peuple québécois était effectivement dans une situation sinon d'oppression, du moins d'humiliation assez grande depuis pas loin de 200 ans. Et ça va changer considérablement les choses. Tout ça sur un mot. Est-ce que de Gaulle avait un guénaud ? Non, de Gaulle avait de Gaulle. Que pensez-vous du style de Gaulle, du style de ses discours, aussi bien sur la langue que sur le ton ? La langue, elle est parfaite. C'est une langue classique, dépouillée, avec peu d'artifices. C'est une langue magnifique, travaillée. Les discours du général sont extrêmement travaillés, assez brouillants. Il revient sans arrêt sur les textes. Et donne l'impression de ne pas l'être. Et il donne évidemment l'impression de ne pas l'être. Le ton, on l'a vu, c'est un immense orateur. Alors il a mis un peu de temps. Quand on écoute les premiers discours de guerre du général de Gaulle... Oui, on l'a vu au début de l'émission, on n'est pas forcément très à l'aise au début. Voilà, la voix n'est pas posée, etc. Et puis très vite, il va trouver le ton qui convient. Et c'est un ton majestueux. Maintenant, moi, ce qui me fascine le plus chez le général de Gaulle, c'est pas tant peut-être les discours, qui sont souvent magnifiques, mais que les conférences de presse, qui sont, je trouve, des moments d'éloquence extraordinaires. Et à propos du... J'ai amusé en écoutant la phrase d'ambassadeur d'Orin sur le chemin du roi qui mène à Québec. Et dans la conférence de presse qui a suivi, il a répondu à une question sur le Québec libre. Il a dit, voilà, il y a au Canada, entre Montréal et Québec, une route qu'on baptise, le chemin du roi. Cela fait 200 ans que les Canadiens français attendent qu'un souverain français la remonte. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Vous prenez le ton. Vous vous rendez compte que quand vous le citez, vous prenez le ton. Si vous voulez bien, vous allez d'un mot nous qualifier les styles de différents présidents de la République française. Valéry Giscard d'Estaing ? C'est un mot polytechnicien. François Mitterrand ? Littéraire. Jacques Chirac, avec qui vous avez travaillé également ? Chiracien. Et Nicolas Sarkozy ? Ne dites pas sarkoziste ou sarkozien. Non, je crois que c'est un style très parti direct. C'est un style assez direct. Alors, le Québec libre, vive le Québec libre, a-t-il marqué le début de la fin ? Toujours est-il que nous allons voir maintenant comment De Gaulle a définitivement décroché, malgré lui, en 1960.